C'est pas mal ça encore pour Kadim Carrington qui va envoyer en l'air Gavin Ware mais il en faut aussi des joueurs comme ça et la très bonne passe pour le dunk de monsieur Rachard Kelly qui continue 31-23 Harper le très bon Alleyou le dunk d'Ora Spencer et le temps mort pris par Nenad Markovic il sera détesté par le public de Beaublan qu'il connaît bien après toutes ses saisons en élite pour lui et il est là Abdullaïlou pour claquer un dunk Dijon est devant Dijon mène 2 9 points à 4 minutes de la fin de cette première mi-temps Démenteur peur Crusol pour Hugo Invernizzi à 3 points il est le sniper Limoujo avec Nicolas Langue Hugo Invernizzi est en très très grande souffrance défensive face à Abdullaïloum Gavin Ware parfait avec une nouvelle passe décisive de Key fais moi un peu de magie David avec l'écran de Gavin Ware David Olson oh la belle passe pour Gavin Ware qui va dunker 2 secondes à jouer et on en restera là à la fin de cette première mi-temps donc on repart à 14 secondes voilà un rebond mal contrôlé qui peut coûter cher surtout quand en face il y a Kadim Carrington la deuxième mi-temps exactement comme il a commencé la première il avait marqué 8 points pour commencer et là il est déjà à 7 et Démenteur peur qu'à tenter le high-low pour retrouver Horace Spencer mais pas du tout et Rashard Kelly il fait les fautes parce qu'à un moment donné il va chercher les ballons etc etc donc c'est bien regardez ce qu'il fait en défense c'est parfait pour l'instant sur Nicolas Langue le travail et enfin les Limoujo qui arrivent à casser une aide défensive par la Jeanne d'Arc il faut le dire mais tout est possible encore sauf qu'il va falloir défendre Nicolas Langue parce que pour l'instant il est passé et forcément il faut renverser la balle et faire bouger le ballon du côté de Dijon David Olson à 3 points David Olson la réponse sur la tête d'Hugo Invernizis assez fort très haute la zone vous voyez finalement qui sont en bas sont extrêmement haut dans la raquette et forcément ça ouvre des espaces au milieu de la raquette et voilà un tir à 3 points ça c'est intéressant pour la nouvelle recrue Benoît Salette qui dit on aime ça pour longtemps temps mort prod merci à toi Benoît merci à vous tous qui suivez cette rencontre Dementerpeur t'aurais pu nous claquer ce dunk allez la dernière possession David Olson il va trouver jacquard lingué la très belle passe pour Abdoulaye Loup qui écrase le cerf et c'est chaud 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 allez le ballon pour Dementerpeur avec l'écran de Crazy Pinkins la bonne passe pour Hugo Invernizis le bon jeu à 3 je n'ai même pas envie de la qualifier parce que pour l'instant il fait largement le travail 11 passes décisives et un tir à 3 points pour les Limougeaux 36 ans on rappelle David Olson on a l'impression qu'il en a encore 25 dans les baskets oh la belle faute et le contre voilà avec l'écran d'Ora Spencer Franck Kamp qui va essayer de jouer le step back Bingo ! il est en train de se mettre les supporters Limougeaux dans la poche Limouge qui va avoir un ballon pour revenir un petit peu un panier à 3 points pourrait permettre de revenir à 16 unités Franck Kamp la belle passe et le dunk Rageur ça c'est bon et ça on le félicite Orra Spencer Franck Kamp le petit stop and go oh il aurait pu tirer mais il va récupérer le ballon Franck Kamp il va trouver Massinberg la belle passe à l'opposé un tir à 3 points qui fait filage Bingo ! Carrington Rachard Kelly oh le Haïlo parfait avec le dunk de Jacques Alingué le ballon qui bouge du côté de Dijon on l'a vu bouger tout au long du match ce ballon Abdoulailoum il a largement l'avantage de taille sur démenté Harper pas d'aide défensive à l'opposé la blessure de Timothée Crusol après avoir drivé il a provoqué une faute et il s'est blessé on ne l'a plus revu sur le terre au bas du côté la passe dans le dos oui gamins c'est le temps des enfants 10 secondes sur la possession Terrel Gomez qui va prendre ce tir à 3 points il est très long sur la tête de Crazy Pinkins c'est bon ça Sous-titrage ST' 501